C'est mal, y'a pas d'arrière, c'est rien. Merci Rital pour les CXM. En gros, y'a trop de cast sur les LEC, LFL et tout, et du coup y'aura plus de place pour la div, grosso modo, ça c'est l'idée. Allez sur Twitter, vous allez avoir les infos. Allez, c'est parti, salut YouTube. Ok, salut YouTube. On est parti pour vous montrer le nouveau stuff à la mode de Hache. Quoi d'ailleurs le J4 ? Attends quoi ? Mais c'est un rôle libre. Il reste un jour off potentiellement pour la div. Ok, ok. Bref, dans tous les cas y'a un stuff qui est à la mode en ce moment sur Hache, je vais essayer de vous le montrer, je suis pas la meilleure Hache du serveur. Mais on va voir de quoi on est capable. Attends, mais quand Hache elle avance, elle regarde derrière elle, on est où là ? Merci Dav Nono pour le problème. La game se passe en live sur Twitch. N'hésitez pas à venir, elle est dans la description. Tous les jours en live à partir de 10h. Et si j'ai pas de voix, c'est normal, j'ai fait des événements récemment et j'ai beaucoup... Ah mais mon vieux ! La Diana quitte, le Jarvan quitte, on est où là ? Bon Hache c'est pas un laner, on va dire évident. T'as pas d'escape, du coup tu peux prendre des free ganks. Mais niveau 6, tu peux engager de très loin et c'est ça qui fait sa force. Surtout le pigeon qui permet de donner de l'info très très lointaine. Ah c'est une dinguerie. Au-dessus il doit être quelque part là. Et peut-être là. Merci Nismon ! Merci beaucoup, j'espère que tu vas bé, j'espère que tu as passé un bon moment. Mon seul regret, c'est de pas trop vous avoir vu, je vous avoue que j'étais pas mal occupé. On se refait ça au plus vite. Si sonne box, 6 en cœur, 6 en cœur. Ok c'est pas mal hein. Je ghost pas parce que j'irai pas plus loin, j'suis pas niveau 2. Y'a des joueurs de Hache un peu dans le chat ou quoi ? Le perso je le trouve grave cool. Enfin il est satisfaisant tu vois. Après quand tu te fais target c'est pas satisfaisant mais... Bon déjà ils ont plus d'Ignite. C'est pas mal. Faut vraiment abuser des auto attaques sur notre subs quand ils avancent. Tant mieux alors le Nism. Faudra que je vous parle, je vous raconterai des trucs. Et ça touche. Niveau POC on est pas trop mal là actuellement. Ouais je vais start Kraken Trinité. Je vais donner l'info en haut. Ok donc Indraie a des bots. On peut plus trop s'avancer. Si Seraphine elle se fait target je pense que je peux tourner le fight mais si c'est l'inverse je peux pas jouer. Tranquille ça arrive, ça arrive. Faut que je ghost instanta si jamais. Il a voulu faire une zizou. Ronkin Raid peut gank là. J'ai ward. Ash c'est bon dans lequel ADC les gars. Genre en gros est-ce qu'il y a des match-up où vraiment jouer Ash c'est broken quoi. Un ennemi a été tué. Merci Alan. Ok. Ok c'est pas mal. Je pense qu'il meurt. Ok bon c'est ok Thierre. Là les enfers se sont déchaînés d'un coup là j'ai compris. Je pense que mécaniquement je pouvais pas faire trop de choses dans tous les cas j'avais pas plus de dégâts que ça. Merci Bonobus pour les 6 mois. Contre Draven, contre Vayne. Après je trouve que le perso est bien pour jouer un peu la prio et tout au niveau du poc. Suivant ton match-up. Genre c'était un Emmer Danger ou quoi. Mais je trouve qu'en face de lane pure c'est compliqué de trouver la range. J'ai vraiment DPS tu vois. Là je prends pas mal de cesses dans la gueule. Ouah mais vous êtes des fous. Merci Korra. Il y a peut-être un truc à faire là. Il y en a les Ooms. Ok ça flash ils sont morts. Il y en a au moins un qui meurt là ici. Il y en a peut-être deux du coup. Oh là le Free DPS c'est quelque chose. Nice. Ok on se remet bien. Merci beaucoup Korra ça fait plaisir merci. La Seraphine joue bien. Ah bah en même temps c'est Camo en même temps. Pas très choqué. Merde. Merde. C'est à côté. Je pense qu'on veut push. Merde est top. Je suis bientôt 6. Il a un avantage de CS le Luissone. Alors que là il récupère la wave en plus. Je pense que je meurs sur ça. Je peux pas m'escape. Mal joué de ma part. Nocellus est tellement fort contre Ashe. Il m'empêche littéralement de jouer. Ah mais je suis con. J'ai dit je suis à doudo de passer 6. Mais en vrai j'étais à doudo de passer 5. Je suis en roue libre. Ok. Bon moi la game elle va être serré. Luissone on en voit plus d'ailleurs. Faut que je me focus sur les CS là. Merde. Alors on va chill un petit peu. Je révèle qu'il me raid. Un gank bot serait pas mal. Ou du moins un shadow. Parce que là on va push la lane. On peut se faire gank. Ok ça joue bien. Ça gank mid avec Camille. Après y'a pas le air de Camille. Ça a pas passé. Ok. Genre là pour vous on gagne le 2v2 ou pas ? Je dirais que non. Vu qu'on a pas Kraken. Ouais il est niveau 6 Lucianne. Je savais. Je savais. Je savais qu'il allait anticiper. Je savais. En fait dans sa tête il pensait que j'allais faire un retour en arrière. Sauf que je me suis dit si je cours tout droit il pensera jamais à ça. On peut se faire dive. Je savais qu'ils étaient au drake. On peut fight. J4 il est 6. Ok. Je pense qu'il y a un monde où J4 il faut qu'il vienne. Avec l'arro et tout on peut abuser de fou. Il y a n'importe quoi au dessus si y'a pas le droit. Oh ! Wow ! Alors je connais pas les dégâts de hache. Donc quand j'ai go j'avais un feeling comme quoi ça passait. Mais en vrai ça se jouait à une auto là ce que j'ai fait. Ok. Si je peux choper 2 plates. Ok lourd. Lourd lourd lourd. On revient moi j'ai 63 CS je suis toujours un peu derrière. Wow ! Les bolsilles. Merci Yone pour les 10 mois. Mec il m'a ward. Il m'a révélé. J'étais là. Salut les gars ! Je m'en vais ! Je pense qu'il peut revenir bot. J'ai l'arro et tout. Après bon il veut jouer l'herald c'est normal. Qu'est ce qu'il fait ? On peut pas là ? Je pense un peu hein. Ok on peut pas. Ok. Mais Camo par contre Camo frérot je sais pas ce qu'elle glande. Diamo. 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 Niveau diamant les gars. Je sais pas. Mec elle a fait un packaging là de Christian Dior. Elle les a empilés les deux là. J'étais en full DPS. Trop forte. C'est un plaisir de t'offrir un sub. Ouah la Dengang là. The turn to fight. Allez hop. On se nourrit. Merci Mao Diablo. Ouah c'est lourd là. Faut courir. Faut courir. Le slow. Ok. La question c'est est-ce qu'on peut se faire dive avec une raid et là-haut ? Ok pas mal. Si au dessus il touche le hook on peut se faire dive. On a pas de défense. J'ai pas l'arro, elle a pas le R. J'arrive. Six secondes. J'suis pas si c'est eu. Tranquille on prend juste la wave. J'ai mal anticipé. Du coup on va tester la trinité, on va voir ce que ça donne. J'suis obligé de recall. Je vais prendre ça. Pas mal d'attaque speed. Merci Spartiate pour les 14 mains. Fermez les fenêtres. Ouais les gars ça va j'en ai pas raté beaucoup des arros. Calmez-vous. Force à toi BG. Vous allez voir après en fight. Je vais vous honorer. Faudra jouer le Drake. Je pense qu'on est capable de le jouer là. J'ai pas mal d'attaque speed. Ça commence à être intéressant. Ça commence à être intéressant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je lui ai fait l'amour en os. Là je vais lui mettre une arrow sanglante. Regarde. C'est bon il laisse. Là je commence à piquer. Vas-y go Drake. J'arrive. En plus il a flashé tout mis team. Il y a tout d'open. Dommage j'en avais bien joué mais mon positionnement n'était pas bon. Je voulais aller tuer le Lucian puis d'un seul coup ils étaient 4 derrière le mur. On aurait du les attendre au Drake c'est dommage. Salut Zid. Merci pour les 10 mois. On perdra le Drake. Je pense pas qu'il puisse contest avec Serdiana. En plus top on perd c'est pas évident. En vrai la botlane on va top et Camille tu vas bot. Vu que t'as la TP et qu'on a pris la tourelle bot. Ouais j'ai la voix cassée. J'ai pas mal crié. Mardi. Je vais essayer de farm. Je vais keep là. Oulala c'est pas mal là. On veut fight. On veut fight. Il a pas de flash. Il est mort. Et 2. Ok bon y'a rien à faire. Faut aller chercher la wave. Merci Zarya Larsak. On a gagné le Twitch Rival France ouais. Ouais ça fait plaisir. Y'en a qui tentent un peu des aroes lointaines ou pas quand vous jouez H. Je trouve ça tellement risqué de perdre une aro quoi. C'est qui ? C'est Oriana. Dommage on aurait pu foncer dessus. Hop. Interrupt en plus c'est lourd. Je pouvais pas m'escape Kendraide en fait ils sont tellement big Je viens de capter Ils sont full fed En fait non en vrai c'est qu'il y en a deux Mais attends mais comment j'ai eu une interrupt sur Oriana Alors qu'elle était en 3-6 Dans quel monde là Mais je vais jouer ça Merci Dimps on y croit on y croit Je trouve que t'es assez Ghost dépendant avec H Le Ghost quand je suis là c'est tellement broken Ça fait tellement la diff je trouve Là c'est pas mal le fight est bon Le fight est très très bon messieurs d'hommes Ils ont pris Je croyais qu'ils avaient pris de Nashor Ça va c'est l'Hérald Allez je vais tenter une arrow de loin pour voir Dès que j'aurai le temps C'est parti Il est fou lui ! C'est pas pour qui Dimitri là ? Ouais le Ghost il va être rework, il va durer un temps fixe mais je crois qu'il sera plus puissant si j'ai pas de bêtises. Oui c'est pas mal, plus beaucoup d'HP, ah ça c'était un vilain KS. C'est à partir de combien de minutes que j'en hache ça devient vraiment vraiment fort ? Est-ce que vous considérez que c'est un perso late game par exemple ? J'arrive pas à me faire une idée si vraiment le perso est monstrueux en late. Merci Xilo pour les 11 mois. Ou que oui, ok. 3 items, j'y suis presque. On peut pas perdre ce Drake, c'est trop. Et je me prends Bagdad. Dommage on avait bien joué le fight mais... En tout cas en mécanique bon là je pouvais pas faire mieux. Là j'étais juste livré à moi-même en train de taper la front lane. Merci Dorian pour les 4 mots. Là je vais bientôt avoir mon troisième item. Ça va être bon. Comment va Lominou ? Il va très bien, il va très bien. Elle grandit, elle grandit. C'est qu'en vrai on a une bonne compo mais j'ai l'impression on manque de concentration. Je pense, alors après la kinraid est vraiment vraiment bien. 3 items. Ils vont pouvoir jouer le Nash. Ils vont pouvoir jouer le Nash. Ils vont pouvoir jouer le Nash. là qui est belle Kineral est derrière, fofure on peut jouer avec Inredi à gauche ok on en est là ok bon là je peux pas l'aider ok ouais c'est pas évident parce que j'ai pas énormément de frontlane j'essaie de tank avec les moyennes du bord mais qu'est ce que vous en pensez si je suis in fof 200 là fof 200 pour rester en vie je trouve que je manque de lifesteal là pour tenir longtemps je pense c'est winnable ça va se jouer sur un fight en tout cas je suis surpris avec mon niveau en tant qu'ADC d'arriver à sortir quelque chose merci Leni nice ok belle on peut jouer une âge derrière j'ai une arrow dommage merci Kakulook ouais blaise moi 600 à waou vas-y go jouer vers le nash oh le chien après c'est pas worst je pense qu'on joue le nash sur ça il s'enfuit là d'accord donc mon outil s'envoie là d'accord donc mon outil s'envoie là faut jouer ça dans une minute faut vraiment me protéger là team je pense que je peux clean up le fight après on a trois niveaux de retard en jungle si on me protège dommage j'ai pas le ghost ensemble 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 ok pas mal oh lala oh la fessée interstellaire qu'on l'aura mis là qu'est ce qui s'est passé ? camo c'est quelqu'un camo dans deux trois ans on l'a retrouvé en lec je vous le dis il doit essayer de prendre là bas on a eu ultime jarvan ultime diana par dessus ultime seraphine en couloir c'est quelque chose oh je prends en gros oh mais frérot l'agro de la tour là faut aller se faire foutre ok j'ai eu de la chance ah je me nourris ok ok soif de sang on va pouvoir régène et avoir un petit coup d'hp supplémentaire en vrai de vrai tu sais que j'y pense mais si je joue full défense je suis free dps si je joue immortal shield attends mais elle est morte là ça c'est pour le chat les gars pas grave je reviendrai meilleur j'ai mon flash et mon ghost les gars ok c'est une dinguerie en vrai l'attaque speed que j'ai c'est une folie mais en fait je suis en 16-6 alors que je fais une game qui est exécrable oh la tourelle oh le chien oh la tourelle reckless après ouais je me chauffe après tu sais je suis sur youtube quoi j'ai tenté des zigzags bon on reviendra plus fort je me suis chauffé là après la première esquive elle était bonne je pensais sur la droite je suis allé à l'opposé mais on est là pour youtube 30 secondes en vrai dans ce game je suis en train de penser mais au bout du rouleau c'est broken là je pense que j'ai int tu vois sur l'immortal shibo je pense que je pars au bout du rouleau je chope de la rm vu qu'il y a deux perso op en face je chope l'attaque speed des dégâts au nit je pense que c'est le truc le mieux à faire je vais partir sur ça les gars j'ai un peu je ne sais pas j'ai des gens j'ai des gens j'ai des gens j'ai des gens ça m'a bien j'ai des gens ouais mais je disparais rochama la brochette non mais c'est pas possible c'est trop c'est trop les gars je vous assure que même en master 350 lp je vois pas des ultimes seraphine comme ça j'ai un mot quand on va chez le boucher pour commander la viande c'est le boucher qui paye elle lui donne il lui donne les courses et c'est lui qui paye frérot en gris allez ça part ça là le touche les gars préparez vous ouais tu sais moi je suis main jungle quoi voilà c'est ça arrive ah oui c'est trop dur après dire ok ils sont peut-être dessus j'ai le ghost et ils vont le faire super vite là oh 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 On va prendre Mib Faut jouer la T2 Merci Tiboulé C'est pas bien ou quoi ? J'ai pas mal de gold Je savais qu'il a les dash C'est une folie Ils ont une minute En vrai si là maintenant ils courent mid ils peuvent finir Mais je sais pas si ils vont avoir la réflexion C'est une dinguerie de me dire que je me fais 3 shots par la King Red En 40 secondes normalement ils ont le temps Avec la wave c'est une wave canon Il faut qu'elle arrive à des push Des push Wave Si elle arrive c'est pas une wave sous Nashor ou quoi Donc en vrai avec un double Là quand ça dépasse là elle peut envoyer Bien fait de la port de King Red Ok je passe mon père 10 secondes Dommage 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 j'ai été meilleur Elle a pas respecté le boost King Red Bon après j'ai mal joué En fait je me place mal Tu vois en tant qu'ADC Je me place en front Du coup je me suis fait tout tap par la King Red De toute façon je vais la mettre sur Youtube Ça change rien la game On voit le potentiel du perso C'est le stuff qui est à la mode Si vous voulez le tester N'hésitez pas 41 000 de dégâts La King Red Elle a fait un boulot extraordinaire Et après pour le stuff En gros c'est au feeling Les premiers items C'est Kraken Bot de Berserk Trinité Et après tu peux adapter Tu peux faire Runan Tu peux faire Phantom Dancer Tu peux faire Sauf 200 Immortal Chilbo Il y a plein de variantes Bon ah non en vrai je suis mauvais J'ai des mauvais positionnements en ADC J'étais un peu en autopilote Ma team elle faisait tout En tout cas si vous avez aimé la game N'hésitez pas à la liker A vous abonner Rendez vous demain pour la suite Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501